Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo Wanda Tech, je vous espère en super forme aujourd'hui. Alors les amis, on va rapidement voir comment est-ce qu'on peut faire pour corriger le problème de messages non envoyés sur Telegram. Supposons que vous souhaitez par exemple envoyer un fichier vidéo et que cela ne parte pas, il y a toujours un petit bouton rouge, un point d'exclamation rouge qui s'affiche en bas de l'image ou bien de la vidéo ou de votre message et tout. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour rapidement corriger cela sur Telegram ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo si jamais c'est la première fois que vous passez par ici régulièrement. Nous faisons de superbes astuces pour vous montrer comment utiliser au mieux l'outil informatique au quotidien. Donc si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous. Donc ça peut par exemple arriver un jour que lorsque vous envoyez un message comme ceci, qu'il y a un point d'exclamation qui s'affiche en bas et lorsque vous tapez sur le point d'exclamation, on vous demande de soit à envoyer le message ou de supprimer le message. Ce qu'il faudrait faire pour corriger cela, premièrement, c'est quoi ? C'est si vous êtes en train d'envoyer un message normal, il faudrait simplement vérifier que vous avez une bonne connexion Internet. Vous pouvez par exemple aller sur Google pour voir si votre connexion Internet fonctionne bien. Si ça ne fonctionne pas, essayez d'avoir une meilleure connexion. Après avoir vérifié la connexion Internet, si vous êtes par exemple en train d'envoyer un fichier vidéo ou bien plusieurs fichiers qui sont assez lourds, ce qu'il faudrait faire, c'est quoi ? C'est rester en fait sur l'application Telegram jusqu'à ce que votre fichier soit à envoyer. Parce que parfois, lorsque vous quittez de l'application Telegram, certains processus peuvent s'arrêter. La raison pour laquelle vos différents envois de fichiers peuvent également s'arrêter. C'est la raison pour laquelle il est recommandé de rester sur l'application Telegram jusqu'à ce que vos fichiers soient totalement envoyés. Surtout les fichiers volumineux. Donc vous restez en fait sur l'application Telegram jusqu'à ce que vos fichiers soient à envoyer. Je peux par exemple vouloir envoyer un fichier vidéo comme ceci et je demande par exemple une compression. Ce processus de compression-là peut prendre assez de temps. Et si je sors de l'application, ça peut arrêter mon processus de compression et le message ne va pas partir. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est rester sur l'application Telegram jusqu'à ce que mon processus de compression, bien jusqu'à ce que mon fichier soit envoyé au destinateur. Donc après avoir fait ceci, si jamais ça ne corrige toujours pas le problème, il faudrait vider les caches de l'application Telegram. Et pour vider les caches, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est quoi ? C'est venir à ce niveau dans les paramètres et aller dans le stockage. Et vous venez à ce niveau, utilisation du stockage et vous videz les caches. Et après avoir vidé les caches, je devrais normalement avoir assez d'espace pour relancer en fait. Mes fichiers. Si jamais ça ne fonctionne toujours pas, essayez de redemarrer le téléphone. Vérifiez que vous avez une bonne connexion Internet. Et envoyez vos fichiers en étant sur l'application Telegram. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. J'espère que ces différentes astuces vous seront utiles. Si c'est le cas, lâchez un bon pouce bleu, mettez un commentaire si vous avez des questions ou des préoccupations par rapport à cette vidéo ou une autre vidéo que nous avons faite sur la chaîne. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.